Générique Et rebonsoir à tous ! Ça commence bien. Bonsoir à tous et bonsoir ou bonjour à vous qui regardez la vidéo sur YouTube. C'est parti pour cette deuxième partie d'atelier et nous avons l'honneur de regarder une partie de Monsieur Conrad. Conrad56 Alors Monsieur Conrad, j'espère que tu as des questions. Nous comptons sur toi. Coucou à tous ceux qui nous rejoignent entre temps et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour la première fois. Vous aussi évidemment sur YouTube, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je sais que l'atelier est regardé par des gens qui jouent sur IGS par exemple aussi. Ou TIEGEM. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre quand même. Donc voilà. Allez c'est parti, on va regarder un petit peu ce que Conrad nous a fait. On ne va évidemment pas commenter les coups de noir. Ou en tout cas, la plupart du temps. Et voyons voir un petit peu comment ça se passe. Alors déjà il y a des Ténoukis de coups. C'est magnifique. Ok. Bon, alors Monsieur Conrad, comment as-tu trouvé cette partie ? Dans un premier temps, dis-moi ce que tu penses. Est-ce que tu es content des coups que tu as joué dans le sens où est-ce que le résultat que tu as obtenu après certaines séquences, ça t'a plu au début facile ? Après ça ne t'a pas convenu, d'accord, d'accord. Alors déjà, tu viens directement en K4. Est-ce que tu as peur que le noir joue en K4 ? Est-ce que c'est la peur que lui joue en K4 qui t'embête ? Tout à fait Erebus, J3 est très très bizarre. Du coup au milieu de partie, le doute s'est installé. Tu voulais tester, d'accord. Alors, jouer en K4, je ne pense pas vraiment que ce soit une très très bonne idée. Parce que ce n'est pas un coin. Ce n'est pas non plus un coup qui fait des points. Parce que c'est un coup en quatrième ligne. Donc du coup, j'ai l'impression que Blanc se met un petit peu en désavantage dès le début. Maintenant, pourquoi pas ? On attaque bien un coin directement. On approche bien un coin directement parfois. Pourquoi pas ? Mais je n'ai pas l'impression que ce coup-là, dans cette situation, soit vraiment top top. Peut-être, s'il n'était pas positionné en troisième ligne, peut-être que ça aurait un peu plus d'intérêt. Pourquoi ? Parce que déjà, ton groupe va vivre. Ton groupe a de très grandes chances de vivre. Quel que soit le choix de noir, c'est symétrique. Eh bien, il pourra... Oula, pardon. Oui, déjà, il y a cette variation-là possible aussi. Mais en tout cas, tu auras déjà une base de vie. Donc voilà, Kozomi l'a dit. Je pense que ça peut être jouable, mais plutôt en K3 alors. K4, c'est un groupe flottant. Quatrième ligne, donc influence, qui pour moi ne va pas servir actuellement. Donc pourquoi pas, mais voilà. C'était un petit peu un ressenti, ce que j'avais là-dessus. Après, tu laisses ton adversaire faire un gros moyo. Puis t'envahis et tu vis. Ok. Je suis sûr que... Bah oui, c'est sympa les... C'est sympa les Sandransei. Ok, go. Donc ici, on a dit évidemment, J3 est très bizarre. Et pour moi, c'est surtout le fait de ne pas y répondre qui est bizarre. Pourquoi ? Parce que, bon, certes, tu joues ailleurs. Si tu te dis noir à jouer là, quelque part, il a gagné quelque chose. Enfin, il a gagné quoi ? Il a gagné un coup sur la troisième ligne au lieu de l'avoir sur la quatrième ligne. Mais quelque part aussi, il est un peu plus construit en bas. Donc déjà, c'est une zone qui est moins envahissable que s'il avait joué en quatrième ligne. Donc du coup, pour moi, il y a un mal parce qu'il joue plus bas que ce qu'il aurait voulu jouer. Donc oui, pourquoi pas, ton coup est déjà très embêtant. Mais j'ai quand même l'impression qu'il veut... qu'il va faire quand même des points, finalement. L'idée, il faut le savoir, mais l'idée d'un Sanrensei, c'est pas de faire des points. C'est de faire de l'influence. Et quand l'adversaire, c'est-à-dire ici blanc, va venir, c'est là que noir va combattre et créer des points. Donc noir, il attend quoi ? Il attend que blanc vienne. Il attend que le combat arrive. C'est ça qu'il veut. Il veut combattre pour construire. Et c'est au moment où il va construire que ça va être très solide et que ça va faire des points. Mais quand blanc vient ici et qu'il se passe ça, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre parce que là, finalement, noir va faire des points alors qu'il n'aurait pas dû en faire peut-être. Ok. Oui, donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est pourquoi ne pas descendre simplement, en fait ? Même s'il joue ça, finalement, ton coup aura servi à quelque chose. Même s'il obtient ça, tu auras une zone d'influence et tu peux jouer là. A mon avis, c'est très jouable. Ton groupe n'est pas du tout facile à capturer. Maintenant, tu notes que ton invasion en bas a construit les Noirs. Enfin, ton invasion, ta réduction, parce que c'est un coup sur la quatrième ligne, ta réduction a construit les Noirs. Donc, il a fait des points en bas et il en a fait peut-être plus que ce que tu espérais. Est-ce qu'une situation comme celle-ci, Conrad, t'aurait plu ou tu n'aimes pas ? C'est impulent. Au final, noir devrait prendre le coin. Oui, tout à fait. Noir peut prendre le coin aussi. C'est juste pour montrer un petit peu qu'est-ce qui se serait passé suite à une séquence. Quelque part, il n'y a pas de raison forcément pour noir de jouer ailleurs si blanc n'est toujours pas vivant. C'est un combat. Donc, si maintenant, blanc ne répond pas à quelque chose, par exemple ici, Noir pourra construire bien plus dans certaines zones. Donc, je pense que c'est un mal pour un bien. Je vais voir un petit peu. Tu n'aimes pas, Conrad. D'accord. Pourquoi tu n'aimes pas ? Après J4, noir, blanc peut O3. Alors déjà, il y avait aussi un autre truc que je voulais parler. C'était juste le fait que s'il fait ça, blanc peut peut-être simplement jouer J5 aussi. Année à la tête de deux pierres. Je préfère prendre l'angle. D'accord. Alors, je trouve ça bizarre perso. Je trouve ça assez bizarre mais bon pourquoi pas. Noir envahi en haut à droite. Enfin, envahi s'installe, on va dire. Et encore un coup un peu bizarre de noir, c'est que certes il ne joue qu'à 3, mais il ne défend pas son coin. Pourquoi ne vient-il pas jouer par exemple en Q6 pour agrandir son coin, travailler sur le bord droit avec les pierres qu'il a jouées en R11 et R14 ? Salut Mélou, comment vas-tu ? Donc ici, évidemment, noir doit s'installer. Si blanc joue ça, noir va de toute façon avoir ce coup-là. Donc pourquoi ne pas l'avoir joué ? Je ne sais pas trop. Ça défend son coin un peu plus et au moins ça envisage de faire des points sur le bord droit. Et ça le renforce. Alors que là, disons que blanc se fait attaquer, oui, mais il peut aussi affaiblir les noirs. Les noirs peuvent être assez embêtés par rapport à ça, tout simplement. Enfin, je dirais même si on veut, voilà. Attaquer les blancs, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile, mais vous remarquez par exemple que les noirs sont très bas et que blanc, finalement, a un groupe assez léger qui va être impossible à tuer parce qu'il a déjà une bonne marche de vivre. Il est en bonne marche pour vivre. Donc du coup, si noir joue comme ça, il est fort bas sur le bord droit. Il ne fait pas assez de points. Il ne peut pas vraiment augmenter son nombre de points à droite. Ce qui est dommage. Pourquoi ? Parce qu'il a placé énormément de pierres à droite finalement. Donc du coup, il y a un problème dans la stratégie de noir ici. C'est qu'il a placé pas mal de pierres à droite, mais finalement, il ne fait pas assez de points. Tout ça à cause du fait qu'il n'a joué qu'à trois au lieu de défendre son coin. Et c'est généralement souvent ce que... Vous avez peut-être déjà vu ça souvent en fait. Le fait que l'adversaire ne joue pas de coup après avoir fortifié son adversaire. Quand je dis fortifié, c'est donner par exemple ici un petit muret de deux pierres à blanc en jouant P3. P3, blanc est content de jouer O4 parce qu'il se construit. Et là du coup, noir doit se construire. C'est ça l'idée. Si maintenant il ne le fait pas, eh bien il y a des problèmes. Blanc va pouvoir fortement aplatir l'adversaire et du coup être tranquille. Mais Conrad, là tu ne rajoutes aucun des coups toi. Toi tu t'en fous. Alors je ne dis pas à le contraire que C6 ce n'est pas gros, mais je trouve que tu devrais un petit peu consolider tes trucs. Soit rajouter un coup, soit attaquer, je ne sais pas d'une quelconque manière. Si tu as peur ou tu ne sais pas comment faire, je pense qu'il faut quand même t'occuper de ta base de vie. Donc là c'est déjà une chose, tu l'avais dit tout à l'heure. Si tu ne fais pas assez attention à ta base de vie, eh bien là c'en est un bon exemple. C'est très important. Si tu ne le fais pas, tu vas te faire attaquer et noir va faire plus de points ou plus d'actions en tout cas dans cette partie. Donc tu joues un gros coup, certes. C6 et noir te construit encore une fois. Alors je pense qu'ici noir doit simplement répondre en F4. Il n'y a aucune raison de vouloir jouer C5. Pourquoi ? Parce que C5 ne va pas protéger plus le coin que ça. Ça va construire les blancs sur un côté qui est très intéressant pour les blancs. Vous voyez ici quand noir joue ça, blanc est content de faire ça. Et si maintenant noir joue en F4, blanc a une formation de pierre à gauche qui est très très intéressant pour lui. Il fait de l'influence et va faire pas mal de points à mon avis sur le bord gauche. Donc du coup le coin il est toujours envahissable finalement. Ce n'est pas vraiment C5 qui va l'aider. Donc ici, autant construire comme ça et blanc a plusieurs choix. Soit il se passe ça, soit peut-être simplement l'extension directe, soit quelque chose de plus haut et de plus léger, D10. Mais en tout cas, le coin est toujours prenable, certes. Noir pourra encore protéger, mais je pense qu'il y a plus important. Comme par exemple jouer Q6. Et bonsoir Méliana. On dit qu'un groupe faible sans yeux donne 20 points à l'adversaire et un groupe faible avec un œil en donne 10. D'accord NZXT. Est-ce possible ? B5, 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 B5. Alors oui, B5 c'est possible évidemment. Mais ça reste la même idée. Tu vas de toute façon construire ton adversaire. Si tu es content de ce côté-là, pourquoi pas ? Mais je pense qu'il faut vraiment savoir quand tu... Il faut de toute façon rajouter F4. F4 et pas F3 parce que sinon c'est trop bas. Avec la pierre en J3 c'est nickel. Mais je ne suis pas vraiment convaincu que ce soit la meilleure direction pour les Noirs. D'avoir construit les Blancs de ce côté-là. Je ne suis pas du tout convaincu. Bye bye Filinogo, merci d'être passé. A une prochaine. Donc ici, Noir vient attaquer trop près de la force. Déjà. Et ne s'occupe pas de ses problèmes. Donc là, on ne va pas y revenir, mais c'est plutôt embêtant. Et un autre souci, c'est que... Blanc crée encore une fois un groupe faible. Blanc crée encore une fois un groupe faible. Qui ne fait pas de points. Tu fais quoi ici Conrad si Noir joue ça par exemple ? Est-ce que tu es content que Noir sépare ta pierre en K4 de ta pierre en O4 ? E5, pas mieux que F4. Oui, après on ne va pas commenter tous les coups non plus NZXT. Je regarde surtout les directions. Sinon on en est encore là jusqu'à demain quoi. Ce qui ne me dérangerait pas forcément, mais... Je ne pense pas que tous les coups soient pertinents. Donc Conrad, je pense qu'ici il faut faire assez attention. Je comprends l'idée. Mais ce n'est pas vraiment une bonne direction pour toi. Pourquoi ? Parce que tu vas de toute façon devoir te construire et les Noirs vont s'en sortir. Ça va être difficile. Ici Noir fait l'erreur de jouer... Enfin une erreur. Je pense que c'est une erreur parce que ce n'est pas utile de jouer F2. C'est du Yosei F2. Ce n'est pas très utile du tout. Il doit tout de suite commencer par L4 quoi. Séparer les pierres, t'affaiblir. Je pense que c'est le plus simple. Mais le problème c'est que tu te focalises vraiment sur quelque chose qui n'est pas vraiment important. Ici, quel est le statut de la pierre en C8 ? Quel est le statut de tes pierres en O4 ? La pierre en C8 a besoin d'une extension évidemment. Mais tes pierres en O4 ont besoin de vie aussi. De plus, tu attaques les trois pierres noires qui essayent de fuir finalement. Donc il faut te battre là. Là il faut se battre. C'est maintenant ou jamais. Si tu ne le fais pas, c'est fini. Ça va être très difficile quoi. Tu ne te simplifies pas la vie là en fait. Et encore, localement, c'est beaucoup plus simple pour les blancs, pour les noirs en fait. Mais je pense que tu te trompes de combat. Ton coup en B5, noir peut simplement t'énouki. Pourquoi ? Parce que ton coup n'attaque pas la base de vie de son groupe. Mais pas du tout quoi. S'il joue ça, tu fais quoi ? Tu fais ça, c'est vivant. Si tu joues ça, c'est vivant. Donc ton coup en B5 est mauvais. C'est un coup sur la deuxième ligne. Et il n'attaque rien. Il ne te donne même pas de base de vie. Certes, il sépare la pierre en C8, mais elle était déjà séparée. Donc, ça ne te sert pas vraiment. Est-ce que tu comprends Conrad ? Si ton coup est senté, je veux bien. Mais ici, ce n'est largement pas senté. Donc, il faut vraiment que tu vois où est le plus important. Le combat le plus gros, le plus important. Et ça va être très difficile de combattre en fait. Parce que tu as des faiblesses partout. Ici, tu as une coupe. Et noir peut jouer pas mal de choses qui peuvent être embêtantes. Il y a trop de problèmes chez blanc pour avoir un combat assez intéressant. Je ne comprends même pas ce que noir fait là. Pourquoi il fait D5 s'il ne coupe pas ? C'est comme pousser sans couper. C'est très dommage. Ici, il n'y a qu'un seul coup. Là, c'est vraiment dommage. Si noir joue ça, tu fais quoi maintenant ? Parce que tu as deux groupes. Tu as le groupe en 1 et le groupe en 2 qui n'ont pas de vie. Si noir coupe là, lui il est tranquille, il a deux pierres à gauche et il va vivre avec. Mais toi, tu es un peu dans le caca là. Donc du coup, ce n'est pas la joie. Il faut vraiment protéger. D'une manière ou d'une autre. Mais il faut protéger. Si tu veux des coups comme ça. Mais il faut rajouter un coup. C'est vraiment important. Surtout que par exemple, ce coup là pourrait t'aider évidemment à combattre. Sauf que noir rajoute un coup et c'est dramatique. Alors peut-être que tu pourrais d'abord jouer ça. S'il coupe, te battre. Mais encore une fois, est-ce que tu es sûr de tuer noir en bas ? Je ne suis même pas sûr. Et pourtant, tu as donné pas mal de points à gauche. Donc ce n'est pas vraiment une bonne stratégie je pense. Noir s'inquiète pour sa vie tranquille. Et tu ne veux vraiment pas jouer en bas. Ok. Ok, ok. Ah, la violence. La violence gratuite. La violence gratuite. Quel est l'intérêt ? Coucou Nico. Bon, a priori, tu vas pouvoir capturer quand même. Et là, mon dieu, tu décides de jouer ailleurs. Mais pourquoi ? Tu ne veux pas continuer d'attaquer le groupe noir ? Ça te construit de toute façon et ça m'a l'air d'être un gros pâté. Un gros pâté qui peut être attaqué quoi. Ici par exemple, tu peux jouer ailleurs maintenant. Ici par exemple. Tu t'es dit qu'en l'attaquant, tu lui donnais la vie. Il n'est pas vivant là. Maintenant certes, il sort. Mais si tu lui donnes le ponuki, je pense qu'il a la vie aussi. Plus facile en fait. Tout à fait. Et l'idée par exemple, comme NZX te le dit, c'est que plus tard dans la partie, tu puisses avoir ce genre de coup. Qui va te construire un centre assez intéressant. Mais comment tu as eu ce centre ? En attaquant les pierres. Donc le gain de blanc est quand même là. Il y a quand même un gain quelque part finalement. Mais ça c'est parce que tu l'as attaqué. L'attaque ici a donné un fruit plus tard dans la partie qui te permettra de faire un centre. Tu ne peux pas tuer les pierres. Tu ne peux pas forcément les tuer. Mais il faut quand même voir l'intérêt qu'il peut y avoir à chasser. C'est très important. Ici, si noir joue ça, il a déjà un œil sûr et tu n'as plus de centre du tout possible. Maintenant c'est un coup très très lent, il faut l'avouer. Donc, c'était peut-être un briseur de chichot ton Q7, c'est ça ? En tout cas, il n'y a pas de chichot. Ce n'est pas du tout un briseur de chichot. Moi je te propose ce coup là. A quoi sert-il ? Il sert quelque part à séparer, à tasser l'adversaire comme je l'avais dit la dernière fois. C'est ça l'idée en fait. C'est aplatir l'adversaire et en même temps tu consolides tes pierres à toi. C'est ça l'idée. Et comme on peut le remarquer, Q5 est toujours le coup pour attaquer cette forme. Quand vous avez cette forme là, sur une position noire comme celle-ci, le coup pour attaquer ça, c'est souvent le coup en A. Que vous ayez la pierre en Q7 ou non. Mais en tout cas, c'est le coup que je propose. Parce que ton coup ici en fait, en S7, c'est un coup déjà sur la deuxième ligne. Alors il faut savoir qu'on n'a pas envie de jouer sur la deuxième ligne sauf au Yose. Parce que c'est la fin de la partie, c'est là qu'on termine les territoires et on essaie de gratter le plus de points possible encore. Mais il n'y a plus gros à jouer. Tu préfères jouer sur la troisième ligne encore. Peut-être ça alors. Ça, ça apporte déjà plus d'intérêt. Pourquoi ? Parce que déjà, tu réduis les points de vie de noir et en même temps tu consolides tes groupes. Donc déjà, ça c'est déjà plus intéressant si tu veux vraiment jouer un coup sur le côté droit. Mais ton coup en S7 finalement ne sert à rien. Pourquoi ? Parce qu'il va quand même faire des points. Le coin est devenu peut-être imprenable. Donc du coup, ton groupe de trois pierres ne te sert pas vraiment à grand chose. Je peux même dire que s'il joue ça et qu'il fait ça, qu'est-ce qu'il fait là ? Eh bien il coupe deux groupes qui ne sont pas vivants. Et encore une fois, noir n'a pas de groupe faible. Sauf J3. Mais avec le problème en E6, il s'en fout je pense. Donc ici, noir n'a pas de problème. Il veut couper et il va combattre en position de force. Donc ici, il faut faire très attention. Évidemment là, noir doit rajouter un coup. Quel est le coup le plus idéal ? Celui-là, il y a trop de faiblesses. On a envie de rajouter un coup mais... P5 ? Non, P5 c'est très mauvais. C'est très mauvais. Dans le sens où alors il ne fallait pas jouer R6 et S6. Ce n'est pas du tout intéressant. S'il a décidé de jouer R6 et S6, il va sauver ses pierres. S4, le problème c'est qu'il peut y avoir ça comme problème. Euh... Ouais, ça. Tout simplement. Ça peut être plutôt embêtant. Maintenant, évidemment, il abandonnerait peut-être les pierres. Mais quelque part, ça peut être une bonne chose pour les... Pour les... Pour les blancs. Euh... Ouais. R3 me semble le plus simple en fait. Ça me semble être le plus simple. Si blanc joue ça, noir peut jouer S5. Tranquillement. La forme n'est pas top. De toute façon. Ça c'est clair. Mais au moins les noirs sont vivants à coup sûr. Donc... Bon bah il a coupé finalement on dirait. Euh... Ouais. Très bien. Beau pâté. Beau pâté. Merci. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, 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 non. Tu veux consolider non ? Alors attends, est-ce que... Bon allez, d'accord. Pourquoi pas. Ah là là, Conrad. Conrad, Conrad, Conrad. Conrad. Il faut d'abord enfermer avant de vouloir tuer. Déjà, s'il obtient ce coup-là, tu peux peut-être avoir celui-là. Et s'il obtient ce coup-là... Ben... Déjà, tu menaces peut-être quelque part un jour la base de vide noir à gauche. Mais... C'est pas dit qu'il soit vivant pour autant. Et... Même si... Ouais, non. C'est même pas dit qu'il soit vivant à cause du fait que t'as G1, quoi. Dans tous les cas, il faut enfermer avant de tuer. Il faut enfermer un adversaire avant de penser à vouloir le tuer. Si tu le... Si tu joues en bas, il joue en haut. C'est tout. Et qu'est-ce que t'as perdu ? Qu'est-ce que t'as gagné ici, en fait ? T'as gagné rien du tout. Pourquoi ? Parce que ton groupe, il est pas vivant. Je te rappelle qu'il peut toujours couper. Donc là, il attaque un groupe qui n'est pas vivant. Ton groupe blanc à gauche n'est pas vivant. Tu n'as pas... Ce n'est pas une force. C'est un groupe pas vivant. Ce n'est pas une force qui va te permettre de sauver tout ça, quoi. Il faut que tu t'occupes de ta vie à gauche. Et ça, c'est à cause de L1. Tu l'as tué à la fin. Ouais, mais... Malheureusement, c'est pas la meilleure façon que t'as utilisé, quoi. Il y a beaucoup plus simple. Il y a vraiment beaucoup plus simple. Tu préfères le faire vivre avec deux points et prendre une force sur le centre pour pouvoir faire un centre, par exemple. Surtout qu'il y a encore des problèmes. Le groupe noir en bas à droite, il a des formes horribles. Et il y a des coups jouables. Mais tu ne joues pas L1. Tu ne joues pas L1. Tu n'as pas envie de jouer L1. Ça ne sert à rien. Bon, après, il n'est pas vivant, ça c'est sûr. Mais tu n'es pas assez fort pour jouer L1, en fait. À gauche, tu n'es pas vivant. Donc tu n'es pas assez fort pour l'attaque. Et s'il joue ça maintenant, tu fais quoi ? Alors il y a peut-être un moyen, attention, je ne dis pas le contraire, mais... C'est un peu embêtant, je crois. Il faut lire. Alors, hop, ok. Donc là, dès que noir va s'en sortir... Pourquoi ne joue-t-il pas ça ? Je ne comprends pas du tout les noirs, il ne veut pas vraiment attaquer le groupe blanc. Mais c'est ce coup-là, évidemment, pour attaquer. Pourquoi ? Parce que... C'est très embêtant pour les... Pour les blancs, s'il se passe ça. Le groupe blanc n'est pas vivant, mais au moins, noir coupe quelque chose. Alors que dans la partie... Il va consolider les... Il va consolider et après il va couper. Et il ne coupe même pas. Encore une fois, c'est un... On dirait un poussé sans couper, quoi. Bon. Ok. Ok, ok. Nous avons un grand grand fan de la glissade du singe, les amis. Il est présent. Et il essaie de tuer un groupe qui vit. Très bien. Enfin, je ne sais pas pourquoi tu joues ça, parce que... Enfin, s'il sort simplement comme ça... Il fait déjà trois yeux, quoi. Donc il est archi vivant. Encore une fois, je pense que... A9 est trop tôt. C'est du yossé A9. Quand on veut tuer un groupe, il faut d'abord le réduire. Alors certes, A9 pourrait être un coup de réduction. Mais on cherche d'abord, par exemple, à l'aplatir. Ça, c'est déjà une chose. Ensuite, par exemple, on peut penser à ce coup-là. Pourquoi ? Parce que maintenant, D10 a fait le taf. D10 a aplati. Il a réduit le nombre d'intersections que Noir pourrait se faire. Ça s'appelle une réduction. On réduit d'abord avant de... Il y a plusieurs façons... Il y a plusieurs choses à savoir quand on veut tuer. Il faut réduire. Il faut enfermer. Tout ça, c'est... C'est pas facile, mais il faut... C'est une... C'est un ordre dans lequel voir les choses, en fait. Si vous faites n'importe comment, vous allez rarement arriver à avoir un résultat positif, quoi. Bon. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent ? Déjà, Blanc joue R3. Oui, R3, comme je l'ai dit, dans le coin en bas à droite, il y a des problèmes pour Noir parce qu'il a des formes horribles et probablement tous les coups de blanc font que... Tous les coups de blanc dans le coin vont faire qu'il ne soit même pas vivant, en fait. Mais bon, ça, on ne va pas rester là-dessus. Aïe, 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 aïe. Alors, pourquoi faire Atari ? Pourquoi faire Atari ? Ça ne sert pas à grand-chose de faire Atari ici. De toute façon, tu recules. Ok. 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 Oh, mais là, mais c'est horrible. Mais non, mais voyons. Mais Conrad. Mais regarde ce qui se propage, là. Tu as joué quel coup, là ? Tu as joué deux coups qui devraient mettre Noir... Un petit peu... Ça devrait un peu réveiller Noir dans le sens où il n'est pas vivant en haut. Alors pourquoi ne pas le jouer ? Si Noir joue ça, mais tu t'en fous ! Tu t'en fous, tu joues ça ! Tu joues le coup en H13 qui va enfermer les Noirs et qui va empêcher probablement de faire deux yeux à Noir. Iso, pas content ! Non, ça va, je suis... Mais disons que Conrad cherche à tuer et quand il peut vraiment tuer, il ne le fait pas, en fait. C'est rigolo. Conrad, as-tu lu ce coup là ? Conrad, voyons. Non, ben voilà. En tout cas, ton idée en jouant E13 n'était pas forcément de vouloir attaquer le groupe Noir, mais en jouant K14, tu te demandais, mis à part le fait que tu voulais te faire des points au centre, tu ne pensais pas du tout à pouvoir attaquer le groupe Noir ? Ah, d'accord. Bon, ben écoute, voilà, je... Ton coup en K14 n'est pas mauvais du tout, en fait. Il n'est pas mauvais du tout en K14, c'est ça le truc. C'est juste que Noir devrait s'occuper de son groupe. Et comme je l'ai dit en début de partie, la chasse du groupe va te permettre de faire encore plus de points au centre. Donc le fait que lui joue en Q13, c'est vraiment mauvais, quoi. C'est vraiment très mauvais. Oh, mais en plus il t'aide ! Oh, c'est magique. C'est magique. Il te pousse dans la direction pour tuer son groupe. C'est magique. Oh là là. Mais ils sont bas et ils s'en foutent complètement, en fait. Mais blanc aussi, on dirait. Mais il continue. Mais il est mort en haut. Dis-moi qu'il est mort en haut. Dis-moi qu'il est mort en haut. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, mais t'es pas vivant non plus. Mais... Mais... Mais pourquoi tu fais ça alors ? Mais ton groupe en bas, il est pas vivant. Mais tu peux pas répondre ça alors. T'es obligé de répondre quelque chose comme ça, par exemple. Il faut t'occuper de ton groupe là. Elle est marrante cette partie quand même. Aucun des deux joueurs ne s'occupe de ces groupes. C'est... C'est dingue. Bon, Conrad, il va falloir travailler ça. Essayer d'attaquer un peu mieux les groupes adverses, mais t'occuper surtout de ta base de vie, quoi. C'est la partie la plus physiquement ressentie. Ok. Bon, là, c'est vraiment catastrophe. Parce que je comprends Noir. Il fait plus de pot en capturant tes pierres que sauver ses pierres en haut. Je crois que Noir, lui, l'a vu, par contre. Le fait qu'il perdait ses pierres en haut. Très clairement. Mais le problème, c'est que tu ne sauves même pas tes pierres. Mais pourquoi il te laisse couper ? Mais enfin. Mais... Il peut pas jouer ça, simplement. Bon. Bon. C'est bizarre, mais voilà. Tant mieux pour toi, alors. Tant mieux pour toi. Bon, alors attends. Tes pierres sont safe ou pas ? Ah oui, mais tu vas perdre... Tu peux perdre 3 pierres ? Non. Ça a l'air d'être ok. Ça a l'air d'être ok pour blanc, du coup. Euh... Oui. Alors je pense que tu as assez de liberté, par contre. Ça, oui. Ah mais non. Tu veux le faire... Un chichot, s'il vous plaît. Un chichot. C'est plus simple. Tu ne te soucies pas des libertés... Des libertés... C1 ne comprend plus rien. Mais ne t'inquiète pas, c'est tout à fait normal si les commentaires que je fais sont... Pas forcément pour débutant, débutant. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à y répondre, à les poser. J'essaierai d'y répondre quand même. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et je répondrai selon votre niveau, en fait. C'est-à-dire, si vous êtes débutant, j'expliquerai pas forcément dans le détail. Mais si vous êtes un peu plus fort, j'expliquerai au fur et à mesure de la... Un peu plus précisément, quoi. Euh... Alors... On va continuer. On va continuer... Je crois que la partie est finie, en effet. La partie est finie. Très bien. Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a des questions pour cette partie ? Conrad, est-ce que... Est-ce que... Tu as... Tu as compris des choses ? J'espère que vous avez compris au moins une chose. Euh... C'est les blancs qui ont gagné, je crois, non ? Je ne sais plus. Je pense que c'est les blancs qui ont gagné. Euh... Par contre, on va s'arrêter là pour ce soir. Donc, merci à vous d'avoir proposé des parties. C'était bien sympa. Euh... Merci à vous d'avoir aussi regardé les vidéos sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Les commentaires que je reçois, c'est très gentil à vous. Et ça me donne toujours envie de continuer, en fait, hein. Les ateliers, mais aussi, évidemment, les autres vidéos qui arrivent. Qui arrivent. Euh... Je vous dis, ben, à la prochaine. Mercredi prochain, oui. Mercredi prochain, pour... Ben, pour un nouvel atelier. N'hésitez pas à proposer des parties, quel que soit votre niveau. Euh... Si c'est pour... Si c'est maintenant les débutants, n'hésitez pas à proposer des 13-13. C'est rapide, et vous pouvez en faire plusieurs. Comme ça, si vous avez des questions, ben, vous n'hésitez pas. Voilà, voilà. Merci à vous. Bonne soirée. Merci à vous. Merci à vous.